Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info avec Jean-Michel Lapati. Bonjour à vous Jean-Michel, Gilles Banche, Tannela également et Guy Birenbaum. Et notre invité et député du Vaucluse. Bonjour Marie-Hélène Le Pen. Les Etats-Unis ont bombardé une base syrienne cette nuit et Marine Le Pen, présidente du Front National, a réagi ainsi à cette information. C'était aux 4 vérités de France de ce matin. Est-ce que c'est trop demander d'attendre les résultats d'une enquête internationale indépendante avant d'opérer ce genre de frappe ? Je suis un peu étonnée. Comment oui pour M. Trump ? Oui je suis un peu étonnée parce que M. Trump avait indiqué à plusieurs reprises qu'il n'entendait plus faire des Etats-Unis le gendarme du monde. Et c'est exactement ce qu'il a fait hier. Donald Trump, gendarme du monde, ça étonne Marine Le Pen et vous Marion Maréchal Le Pen ? Oui ça étonne parce que c'est quand même en contradiction avec les déclarations qu'il avait pu faire sur la non-ingérence notamment dans ces pays. Il semblerait qu'il se soit remis dans le rail de l'administration néoconservatrice probablement en vue de, j'imagine, envoyer des signes pour pouvoir faire passer d'autres réformes qu'il semble avoir quelques difficultés à passer. En tout cas il leur a fait plaisir au complexe militaro-américain puisqu'ils auront dépensé, si je ne m'abuse, plusieurs millions d'euros en une seule soirée. Plusieurs dizaines de millions de dollars. Oui absolument, ils ne sont pas encore dans l'euro. Pas encore. Ils en sont sortis, on en parlera j'imagine. Mais c'est vrai que là où je rejoins évidemment Marine Le Pen, on est quand même étonné du fait de déclencher une guerre en deux heures après un événement. Enfin je veux dire, on a quand même des expériences passées qui ont eu des conséquences assez malheureuses notamment sur le développement du terrorisme que ce soit en Libye, en Irak, en Afghanistan dont on a pu constater par la suite que les événements qui avaient justifié ces interventions n'étaient pas toujours fondés. Alors c'est vrai que là... On peut douter d'après vous que l'attaque chimique de mardi soit le fait des armes syriennes ? Moi je n'étais pas sur place si vous voulez. Tout ce que je constate c'est que manifestement il y a un soupçon aujourd'hui unanime à l'égard de Bachar Al-Assad. Une énorme soupçon. Après tout, pourquoi pas, tout est possible. Mais c'est vrai qu'il serait souhaitable plutôt que d'agir dans la précipitation, de demander une enquête indépendante internationale, pourquoi pas par l'ONU. Et c'est d'autant plus surprenant si vous voulez, on peut quand même s'en étonner. Parlement mais que Bachar n'autoriserait pas, donc de toute façon on tourne en rond. Non je ne crois pas, parce que je pense dans cette affaire que là où c'est étonnant, c'est qu'au moment où la Syrie connaît une entre guillemets éclaircie diplomatique, ça veut dire au moment où tout le monde finit par s'accorder sur le fait qu'on ne doit plus réclamer le départ de Bachar Al-Assad, il choisirait précisément ce moment pour utiliser ce procédé dont on ne voit pas déjà... C'est la folie des dictateurs. Si les dictateurs étaient rationnels, ils ne seraient pas dictateurs. Particulièrement l'intérêt... C'est un dictateur Bachar Al-Assad ? Oui, bien sûr c'est un dictateur, mais c'est manifestement un dictateur qui est soutenu par une partie non négligeable de sa population, sinon il serait tombé depuis longtemps. Oui d'accord, mais à la limite, vous ou moi, ce n'est pas à nous de décider, je pense que c'est au peuple syrien de décider. Vous questionnez la rationalité. Non, je m'interroge juste, dire qu'au moment où précisément la plupart des dirigeants, notamment du monde, affirment qu'il n'est plus nécessaire de demander le départ de Bachar Al-Assad parce que ce serait pire de demander son départ, il choisirait ce moment précisément pour... C'est sa folie, vous dites ? C'est sa folie. Je dis juste, je n'ai pas de réponse sur ce qui s'est passé, je vous dis juste que ça interpelle, et c'est pour ça je pense qu'il faudrait ne pas se précipiter dans la décision. Je crois que le temps, si vous voulez, où les pays occidentaux décident de mettre tel ou tel dirigeant pour défendre leurs intérêts dans ces pays-là est une mauvaise solution. À partir de là, je crois qu'il faut rester sur l'idée que c'est au peuple syrien de décider cela. Il faut attendre les résultats d'une enquête internationale. Si une enquête montrait, prouvait la responsabilité du régime dans les bombardements, est-ce que là, ça justifierait une offensive ? Nous serions déjà avancés par la réponse de Bachar Al-Assad. Ça veut dire, si Bachar Al-Assad refusait cette enquête indépendante, ce serait déjà peut-être la démonstration, en tout cas partielle, de sa culpabilité. C'était le cas de 2013. Et ça justifierait, là, pour le coup, une réaction ? Donc, en l'occurrence, ça permettrait quand même, à mon avis, d'avoir une vision plus sereine. Parce que c'est vrai qu'agir aussi précipitamment, si vous voulez, dans un pays qui est déjà saigné, qui a perdu un quart de sa population en six ans, avec les conséquences que ça peut avoir sur le développement du terrorisme, je trouve que c'est vrai que c'est assez inquiétant. Si preuve est faite que c'est lui, est-ce que ça justifierait la réaction des États-Unis ? Je ne sais pas si ça justifierait dans ses proportions. Honnêtement, moi, je pense que la réponse qu'on doit apporter en Syrie, si tant est que M. Bachar Al-Assad soit responsable, ça va être une réponse peut-être d'organisation d'élections démocratiques, surveillée. Parce qu'une fois de plus, je pense que c'est au peuple syrien de décider, ce n'est pas à nous. Et je pense que cette volonté systématique, si vous voulez, d'aller s'ingérer dans ces pays, de vouloir y placer, parce que c'est quand même ça qui a conduit à l'ingérence en Irak, en Afghanistan ou même en Libye, de vouloir remplacer les peuples, pouvoir mettre des dirigeants qui défendent des intérêts géostratégiques au bénéfice des Occidentaux, je pense que c'est la fin d'un monde et, objectivement, je crois qu'il faut sortir de cette logique. Ce n'est pas une difficulté de sembler toujours défendre Bachar Al-Assad ? Non, parce que moi, je ne défends pas Bachar Al-Assad. C'est le sentiment que vous pourriez donner ? Je défends les intérêts des Français. Et je pense que dans cette affaire, autant Bachar Al-Assad ne menace pas les intérêts des Français, autant ce qu'il pourrait advenir après Bachar Al-Assad, sauf décision démocratique, constructive, mais à l'instant T, si vous voulez, dans le chaos qui règne, pourrait vraisemblablement être pire pour la sécurité des Français. Au-delà des intérêts des Français, il y a une notion que Donald Trump évoque ce matin pour justifier son action, c'est le sens de l'humanité, ne pas laisser des massacres impunis, ne pas rester indifférent à ces corps d'enfants tués par des armes chimiques. Personne n'est indifférent et je pense qu'autour de cette affaire, tout le monde trouve ça abominable. Je dis juste qu'en matière géopolitique, il faut savoir raison garder. Souvenons-nous quand même de l'Irak. Nous avons mis ce pays à genoux avec des conséquences dramatiques. Il ne s'en est toujours pas remis et je rappelle qu'à l'époque, nous avions de la même manière avancé l'utilisation de certains procédés, de certaines armes et il a été démontré quelques temps après que cela était totalement faux. Donc je dis juste que dans ce type d'affaires, il faut agir avec mesure. Moi je ne sais pas, je n'étais pas sur place, vous peut-être, mais sur ce type d'affaires, je préfère prendre le temps d'y réfléchir et j'aurais préféré qu'il y ait une enquête indépendante internationale. Mais vous parlez toujours de Bachar Al-Assad comme étant le rempart au terrorisme. En gros, le seul rempart au terrorisme, en tout cas aussi mauvais soit-il, mais en tout cas on ne peut pas faire sans lui. Mais est-ce que c'est vraiment un rempart ou est-ce que ce n'est pas le recruteur Bachar Al-Assad quand on y songe ? Plus il attaque, plus il attise les islamistes, plus il y a des groupes qui se forment, qui sont dans les groupes liés à Daesh ou autres. Donc est-ce que c'est vraiment lui le rempart ? Oui, effectivement, moi si vous voulez, je ne me félicite pas du fait que Bachar Al-Assad aujourd'hui soit à la tête de ce pays. Je n'ai aucun intérêt à le faire. Tout ce que je suis en train de constater, et je pense qu'aujourd'hui tout le monde a rejoint ce constat, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'opposition construite, démocratique, qui défendrait les valeurs des droits de l'homme. Comme elle a ramassé beaucoup de bombes sur la tête, il n'y en a pas. Elle n'a jamais en réalité véritablement existé. Et dès le départ, les rebelles qui étaient présentés comme une opposition démocratique étaient déjà, comment dire, infiltrés par les terroristes. Factuellement, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est une déception Donald Trump, du coup. Je ne crois pas au complot qui voudrait que lui-même alimente son propre théorie, ça n'a pas de sens. Et si c'était vrai, je ne crois pas qu'il serait soutenu encore aujourd'hui par une frange aussi importante de la population. Pour en terminer, c'est une déception Donald Trump. C'est une déception, oui. Là, manifestement, je vous dis, je pense qu'il y a des intérêts politiciens derrière. C'est un peu dommage pour l'équilibre du monde, c'est certain. Et on y revient dans une minute sur France Info, les 8h40, et Victor Metté est là pour l'essentiel. Énormément de réactions après cette première frappe menée par les Etats-Unis contre le régime syrien de Bachar Al-Assad. Sans surprise, la Russie de Vladimir Poutine, principal allié de Damas, dénonce une agression contre un État souverain, condamnation également de l'Iran. À l'opposé, Londres parle d'une réponse appropriée pour la France. Cette frappe américaine constitue une forme de condamnation du régime criminel de Bachar Al-Assad. Les Américains ont donné un début de clarification, dit le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. Les tirs de missiles américains cette nuit ont visé une base aérienne du centre de la Syrie. Trois jours après l'attaque chimique qui a tué des dizaines de civils, Donald Trump appelle les nations civilisées à stopper le bain de sang contre des innocents. Dans le reste de l'actualité en France, il n'y aura pas d'enquête sur les soupçons d'un cabinet noir à l'Elysée. Deux semaines après les accusations de François Fillon, le parquet estime que les affirmations du livre sur lequel se basait le candidat de la droite sont trop imprécises. François Fillon enfariné hier soir lors de son arrivée à un meeting à Strasbourg. J'espère au moins que la farine était française, a-t-il ironisé ? Et puis attention, si vous devez prendre un avion aujourd'hui de la filiale d'Air France Hop, 15% des vols sont annulés au premier jour de cette grève des stewards et des hôtesses. France Info. C'est Mario Maréchal-Le Pen qui est avec nous ce matin jusqu'à 9h sur France Info. Gilles Bornstein, question. Lors du débat sur les chaînes d'info entre les 11 candidats, Marine Le Pen a été vivement prise à partie par Philippe Poutou à propos des affaires. Écoutons cet extrait. Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça ne gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN qui se dit anti-système ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Quand nous, on est convoqué par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Alors il n'y a pas d'immunité ouvrière, on a tout de suite senti que cette formule faisait mouche. Oui, enfin, je sais que tout le monde s'est pâmé, s'est extasié devant la déclaration de M. Poutou. Mais enfin, vous savez, c'est un peu facile de jeter l'opprobre et d'insulter sans apporter strictement aucune preuve. Je sais qu'il y a eu une espèce de, comment dire, d'enthousiasme généralisé. Parce qu'il est venu en pyjama et qu'il ne s'était pas rasé. Non, mais là, il n'a insulté personne, il a dit que tout le monde répondait à des convocations de justice, sauf votre temps. Vous piquez dans les caisses publiques, pardon, mais c'est une diffamation. À partir du moment où il n'y a pas de condamnation, qu'il y a la présomption d'innocence, c'est facile de lancer cela comme ça et de ne pas en parallèle laisser Marine Le Pen répondre comme elle l'a fait très régulièrement à ses arguments pour répondre précisément à l'histoire de cette immunité qui est de droit. Parce que l'immunité des politiques, elle ne sort pas nulle part. Elle permet de se préserver des dérives que pourrait porter l'opposition à leur égard. Parce que vous savez qu'en France, le parquet n'est pas indépendant. Il est directement relié au pouvoir politique. Et donc pour se préserver... C'est le Parlement européen. Oui, non mais là je parle en l'occurrence sur les enquêtes qui sont menées dorénavant en France. Quand on veut diriger un pays, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'on répond à la justice de son pays ? Je réponds simplement à cela parce que c'est quand même très intéressant. Sur l'affaire qui nous intéresse, Marine Le Pen a demandé il y a un an de cela l'ouverture d'une information judiciaire sur les mêmes faits. Alors même que précisément la justice française disposait des mêmes informations, elle a refusé à l'époque, elle lui a répondu, elle a refusé d'offrir cette information judiciaire. Et elle a attendu précisément quelques semaines avant l'élection présidentielle alors qu'elle n'avait pas d'éléments nouveaux pour ouvrir cette information judiciaire. Il faudrait écouter la partie judiciaire pour savoir si la demande a été faite. Je ne sais pas dans quel cadre elle a été faite, pourquoi elle l'a récusée. Ah bah oui, pourquoi vous apportez la preuve ? Oui, mais ça je ne sais pas, la justice est peut-être pas... C'est très amusant, c'est exactement comme la nouvelle affaire maintenant du soi-disant emploi fictif de M. David Racheline il y a 7 ans, sur un contrat de 3 mois au Conseil régional. C'est une enquête qui a été ouverte en janvier 2016, qui aurait pu être finalement traité assez rapidement. Et depuis janvier 2016, l'enquête n'a pas avancé d'un pouce, il n'y a pas eu une seule audition. Et précisément, on annonce quelques semaines, une fois de plus avant l'élection présidentielle, que cette enquête est ouverte, jetant ainsi évidemment... C'est un complot, c'est un cabinet noir ? Non, c'est une instrumentalisation manifeste de la justice. Cabinet noir, vous y croyez ? Par qui ? Je pense par le pouvoir politique, puisque je vous le rappelle tout à l'heure, le parquet n'est pas indépendant, que nous sommes confrontés au Parlement européen à un manque total d'indépendance, de la part notamment de l'organisme qui est en charge de la lutte contre l'OLAF, et qui, lorsqu'on lui écrit, on se voit répondre avec l'entête du Parlement européen. Il n'y a pas manifestement d'indépendance réelle entre ces deux organismes. Vous y croyez au cabinet noir ? Oui, je pense qu'en effet, il y a des choses qui se font, qui se disent. Puisque vous disiez qu'il faut des preuves, vous avez des preuves ? Oui, mais en l'occurrence, il y a des journalistes qui, semble-t-il, ont enquêté dessus. Après, ils ont pinaillé sur le terme de cabinet noir, parce qu'ils n'étaient pas à l'aise. Pinaillé, comme vous dites. Ils étaient mal à l'aise sur le terme. Mais tout ce que je peux dire, en tout cas, appeler ça comme vous voulez, c'est que manifestement, aujourd'hui, il y a une instrumentalisation de la justice. Par l'Elysée ? Par l'Elysée, je ne sais pas directement qui, mais enfin, qui a intérêt à cela ? Qui a intérêt aujourd'hui à faire en sorte que M. Fillon ou Mme Le Pen soient empêtrés, entre guillemets, dans les affaires ? Voilà, manifestement pas tant que ça. Et donc, en l'occurrence, je crois, au regard de ce que je viens de vous dire, puisque ça, c'est objectif, qu'il y a quand même des choses qui doivent nous interpeller et nous étonner, tout simplement. François Fillon, Marine Le Pen sont la victime, tous les deux, d'un cabinet noir pour la victoire d'Emmanuel Macron, c'est ça ? En tout cas, il semblerait qu'ils soient victimes d'une instrumentalisation de la justice. C'est un peu complotiste comme vision du monde. Appelez ça comme vous voulez. Que c'est pas un peu complotiste. Aujourd'hui, on n'est quand même pas né la dernière pluie. On peut, sans être complotiste, considérer qu'il y a parfois des intérêts en jeu qui poussent certains, et notamment, pourquoi pas, certains du pouvoir, ou certains pouvoirs qui défendraient certains candidats, de vouloir jeter l'opprobre sur des candidats, parce qu'évidemment, à travers ces affaires, quand bien même ce serait la présomption d'innocence qui devrait prévaloir, eh bien, c'est l'adage, calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Et ça permet à M. Poutou de faire son show et de nous insulter, et que tout le monde reprenne ça en cœur en disant à quel point c'est merveilleux. François Fillon disait hier matin sur France Inter, j'ai les noms, j'ai les dates des gens qui transmettent les éléments à la justice et qui manipulent, dévoient la démocratie. Très bien. Est-ce que vous demandez à François Fillon, rendez public les noms et les dates ? Encore mieux renseignés que nous, mais il y a des choses aussi qui m'interpellent. Est-ce qu'il faut rendre public les noms et les dates ? Il y a quand même une violation du sucré de l'information judiciaire depuis maintenant des semaines. Il y a 20 ans que ça existe. Oui, il y a 20 ans, mais sans que personne ne s'en offusque, sans que manifestement aucun magistrat ne cherche à remonter le fil de cette violation pour sanctionner ceux qui quand même, parce que c'est une atteinte grave quand même à l'état de droit. Et je suis interpellée par cela. Après, est-ce que ça aura un impact sur les présidentielles ? Je n'en suis pas tout à fait convaincue, parce que je pense que les Français ne sont pas dupes de la manœuvre. La manœuvre, mais les affaires existent et il y en a beaucoup. Et est-ce que parler de complot, ce n'est pas une façon d'éviter de répondre sur les affaires ? C'est une stratégie systématique chez vous. Parce que lorsque vous nous interpellez dessus, je vous apporte des réponses. Je vous ai apporté les réponses en l'occurrence. Marine Le Pen d'ailleurs ne souhaite pas ne pas répondre à la justice. Elle dit simplement qu'elle le fera en temps et en heure. À partir du moment où elle a demandé l'ouverture d'information judiciaire, qu'on lui a refusé et qu'on la met devant le fait accompli en pleine présidentielle, elle considère qu'elle ne veut pas être complice de cette instrumentalisation. Donc elle répondra en temps et en heure. Et une fois de plus, vous verrez, le Front National sera lavé de tout soupçon. Il ne sera pas condamné, comme il ne l'a d'ailleurs jamais été dans les affaires qu'on lui colle au basket depuis 24 ans. Il y a quelques condamnations pour votre grand-père tout de même. On ne parle pas de la même chose. En cas de victoire à l'élection présidentielle, quel serait le premier ministre idéal pour Marine Le Pen ? C'est à elle qu'il faut poser la question. Je ne sais pas, à moi de vous dire quel serait le premier ministre. Il y en a un, il y a un profil qui se dessine. Oui, mais il m'apparaît évident que Marine Le Pen a réfléchi à la composition de son gouvernement. C'est tout à fait évident. Elle ne vous en a pas parlé. Tout ce que je peux vous dire, puisqu'elle l'a dit publiquement, c'est que son gouvernement ne serait pas exclusivement issu du rang du Front National, que le premier ministre lui-même ne serait pas nécessairement issu du Front National. J'en conclue donc qu'il pourrait venir de la société civile sans avoir exercé peut-être par ailleurs des fonctions politiques. C'est une bonne idée ça, d'aller piocher ailleurs que dans les rangs du Front National ? Je pense que c'est nécessaire de toute façon, parce que pour construire une majorité présidentielle, nous ne pouvons pas nous appuyer uniquement sur notre parti politique. Il est évident que nous avons besoin de tendre des mains. Alors nous le faisons... Alors sur qui par exemple ? Nous le faisons régulièrement avec des gens comme Nicolas Dupont-Aignan. Nous l'avons fait avec des gens qui ont des profils comme... Qui vous envoient chaque fois balader. C'est pas la société civile. qui pourraient être compatibles avec nous sur un certain nombre de valeurs fondamentales communes et avec lesquelles nous pourrions réfléchir, travailler à des alliances en vue de constituer une majorité. Florian Philippot ferait-il un bon premier ministre d'après vous ? Certainement. Certainement qu'il ferait un bon premier ministre. Ça vous coûte de dire ça ? Non, ça ne me coûte pas. Vous savez, ça fait... Un petit peu quand même. Ça fait cinq ans maintenant qu'on essaye absolument de mettre des coins entre Marie, moi, Florian, moi. Très méchant. Je ne rentrerai pas dans ce jeu-là parce que je considère qu'aujourd'hui... Déjà je suis à 100% derrière Marine Le Pen. Je considère que ce parti aujourd'hui est le seul parti qui peut nous sortir de la galère dans laquelle nous sommes et qu'à partir de là, même si parfois je peux avoir des points de divergence occasionnels qui ne nous auront pas échappé avec les uns ou les autres, ça ne m'empêche pas de considérer qu'aujourd'hui, nous sommes quand même dans une force cohérente sur la souveraineté et l'identité qui ne nous empêche pas de travailler ensemble. Vous parlez donc avec Florian Philippot, tout va bien ? Oui, on se parle, absolument. On m'a rassuré. Pas grand-chose nous a échappé, mais ça peut-être on le verra dans la partie qui suit. Et on verra ça dans un instant, dans une minute. Même tout, il est 8h50. Victor Maté est là. Trois jours après une attaque chimique du régime syrien qui a fait au moins 86 morts, dont de nombreux enfants, la réponse des Etats-Unis de Donald Trump avec cette nuit la toute première frappe directement dirigée contre le régime de Bachar Al-Assad, une base aérienne du centre de la Syrie presque entièrement détruite, au moins 4 soldats tués, les réactions à travers le monde, condamnation des alliés de Damas, la Russie et l'Iran en tête, soutient en revanche de la Turquie, d'Israël, de l'Arabie saoudite en Europe. Londres juge cette réponse appropriée pour Paris. C'est une forme de condamnation du régime criminel de Bachar Al-Assad. Dans le reste de l'actualité, contrairement à ce qu'avait promis François Hollande, la centrale de Fessenheim ne fermera pas durant son quinquennat. La fermeture se fera au plus tôt en juin 2018. Décision hier du conseil d'administration d'EDF contre l'avis du gouvernement. Et puis le tennis cet après-midi, France-Grande-Bretagne à Rouen, début des quart de finale de la Coupe d'Evis, les deux premiers simples à partir de 14h. Donc il ne nous a pas échappé que Marine Le Pen n'était pas toujours sympathique avec vous. On l'écoute lors d'une interview donnée à des lectrices de Femmes Actuelles. Quant à la place de ma nièce, elle est députée. Je ne lui dois rien. Je ne lui dois rien à personne d'ailleurs. Elle est jeune, elle est assez raide, c'est vrai. Le simple fait qu'elle soit ma nièce, de toute façon, poserait un problème. Voilà, et elle a ajouté, alors ce n'est pas dans le son que vous étiez inexpérimentée. C'est pas sympa. Vraiment, elle ne vous doit rien, vous êtes raide et vous êtes inexpérimentée. C'est pas très tondre. Alors écoutez, moi j'ai eu Marine Le Pen juste après d'ailleurs cette déclaration, parce que je m'en étais un peu étonnée comme vous, de bon matin. Et j'ai compris qu'en fait... Il y avait de quoi quand même, elle s'étonnée ? J'ai compris en fait, évidemment, le contexte qui avait entraîné cette déclaration, puisque Femmes Actuelles a pris le soin de couper les déclarations, de les sortir de leur contexte, de ne pas donner les questions qui précédaient. Un peu de manipulation là aussi. Je comprends qu'en effet que Marine Le Pen veuille se prémunir de toute suspicion ou accusation de népotisme, parce qu'il est évident qu'autant qu'en tant que députée, je suis légitime du fait de la souveraineté populaire, en tant que ministre, je serai nommée par le premier ministre. C'était le principe de fonctionnement du Front National. Il y a combien de Le Pen, rappelez-moi ? Alors il y a deux Le Pen actuellement, mais alors figurez-vous qu'ils sont forts de leur légitimité démocratique, puisque Marine Le Pen a été élue démocratiquement à l'intérieur de son mouvement. Vous avez bien compris ce que je voulais dire. Il y en a trois quand même. Parce qu'il y en a toujours un président d'honneur qui s'appelle le président d'honneur. Je ne peux pas parler de l'UALIO. Ah non, vous parlez des trois Le Pen. En l'occurrence, pardon, mais on n'a pas été nommé. On a été élu, donc on a une vraie légitimité. Et le seul fait de nous appeler de peine ne devrait pas nous interdire de faire la politique. Mais c'est pareil pour un gouvernement ? Sur le gouvernement, le ministre est nommé. Oui, mais... Il n'est pas élu. À partir du moment où il est nommé, c'est un choix souverain du Premier ministre, et indirectement, on le sait très bien, du président de la République. Donc cela ne manquerait pas, évidemment, d'entraîner toutes les accusations de népotisme. Justement, il suffisait de dire que, puisque vous êtes sa nièce, vous n'aviez pas à être au gouvernement. Elle n'avait pas... Enfin, voilà, ce qui est étonnant, c'est qu'elle rajoute que vous êtes raide, que vous êtes inexpérimentée, qu'elle ne vous doit rien. Elle le dit dans l'interview. Elle le dit, d'ailleurs, après à France 2, quant à ma raideur, je dis juste très mauvais caractère. Et tout le monde le sait. Vous avez mauvais caractère ? Absolument, je suis insupportable. Ah, c'est vrai ? Là, ça ne se voit pas. Oui, mais je cache bien mon jeu. Sérieusement, quand votre tante, Marine Le Pen, présidente du Front National, elle peut dire « je ne nommerai pas des membres de ma famille ». Quand elle dit que vous êtes raide, qu'est-ce qu'elle veut dire, d'après vous, quand même ? Comment vous analysez cet adjectif ? Qu'est-ce qui justifie qu'elle l'emploie ? Je ne sais pas, parce que, précisément, Falle Actuelle a supprimé le contexte dans lequel elle le disait. Non, c'est trop facile. Non, 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 mais j'imagine... Ce n'est pas une manipulation journalistique. Elle dit que vous êtes raide. Pourquoi le dit-elle ? Elle parle de la jeunesse, d'ailleurs, de manière générale. Je pense qu'elle parle d'une certaine exigence. C'est-à-dire que nous, nous sommes une génération, et la mienne, un peu désabusée. Je crois qu'on est très loin de la génération euphorique de mai 68. C'est-à-dire que c'est une génération française qui souffre beaucoup, à la fois du chômage, de l'insécurité, du communautarisme, et qui est extrêmement exigeante à l'égard de la classe politique, forte sur ses convictions, qui a envie d'une vraie rupture. Et vous pensez que vos aînés n'ont pas d'exigence ? Comment ? Vous pensez que vos aînés n'ont pas d'exigence ? Non, je pense que c'est une particularité de cette jeunesse française. C'est peut-être pour cela, d'ailleurs, qu'elle se tourne de façon aussi importante à l'égard du vote patriote, parce qu'elle a envie d'une vraie rupture, d'un vrai changement. Et donc, c'est peut-être cela qu'elle a voulu dire. Peut-être. Ce désenchantement pourrait vous pousser, d'après ce qu'on a lu, à arrêter la politique. On va parler de moi pendant 25 minutes, ce matin. C'est intéressant. C'est vous qui êtes là. Non, alors, d'abord, on n'a pas parlé de vous pendant 25 minutes. On a parlé dix minutes de la Syrie. C'est vrai. C'était plus intéressant. Alors, écoutez, pour faire très simple, j'ai toujours dit, moi, de toute façon, que je ne ferai pas de la politique toute ma vie. Je ne m'en suis pas cachée. Je dirais que ce n'est pas une nouveauté. Ce qui n'empêche pas, pour le moment, évidemment, d'être à fond derrière cette campagne présidentielle, de me donner autant que je peux, même si dès que je fais quelque chose, on me le reproche. Parce que si je ne fais pas de meeting, on me dit que je ne suis pas solidaire. Si je fais des meetings, on me dit que je fais une campagne parallèle. Si je fais un média, on me dit que je fais mon plan com. Et si je n'en fais pas, on me dit que je me désidérise. Donc, c'est très compliqué. Je suis extrêmement malheureuse. Je suis extrêmement malheureuse. Et donc, pour répondre à votre question, j'ai l'intention à terme de ne pas continuer la politique. Maintenant, à moi de choisir le moment le plus opportun, sans évidemment m'ennuyer d'une quelconque manière au combat qui est le nôtre. Puisque j'imagine bien que même si les raisons sont les plus personnelles du monde, on voudra analyser immédiatement la volonté de marquer ma différence avec Marine. Parce que je ne serai pas contente de telle ou telle déclaration. C'est faux. Est-ce que vous pouvez vous engager ? Aujourd'hui, le mouvement et Marine Le Pen sont les seuls qui peuvent nous sortir de la difficulté dans la situation. Est-ce que vous pouvez vous engager, Marine Maréchal Le Pen, à ce micro, tout simplement à dire « Je serai candidate lors des prochaines élections législatives ». Mais justement pas à vous, auprès de vous, que je vais prendre mon engagement. Donc c'est pas sûr. Je suis investie aujourd'hui par le parti qui est le mien. Mais vous ne vous engagez pas à être candidate. C'est à moi maintenant de faire le choix au moment opportun. Donc vous n'êtes pas sûre d'être candidate au mois de juin ? J'ai annoncé il y a deux jours que je serai candidate à ces élections législatives. Donc vous pouvez vous engager à ce micro « Je serai candidate aux élections législatives ». Je ne m'engage qu'auprès de mes électeurs et de mes militants, pas auprès de vous. Mais on note la petite nuance. Notez la nuance, ça vous fait plaisir. Vous hésitez ou vous n'hésitez pas ? C'est simple comme question. Non mais je n'ai pas d'hésitation. Je dis juste que pour l'instant, ce n'est pas l'heure d'en parler. Je veux dire, mon cas n'importe peu dans cette histoire. On est en pleine préélection présidentielle. Il est hors de question d'une quelconque manière que je puisse, si vous voulez, nuire à cette campagne en parlant de mes choix futurs et personnels. Pour l'instant, je suis à fond dans cette campagne. J'ai envie qu'on parle du fond de cette campagne. On verra demain de quoi cette élection sera faite, dans quel contexte, quels seront aujourd'hui les données et les résultats de ces élections législatives. C'est encore trop tôt pour en parler. En tout cas, je conscate que vous ne portez pas la petite rose bleue. Vous l'avez oubliée à la maison ? Je l'ai oubliée à la maison, mais je l'ai portée hier. On va s'attacher à des choses de cette... Le diable est dans les détails. Marion Maréchal-Le Pen. François Fillon a fariné hier. Ça suggère quoi ? Je trouve que c'est déplorable. Quels que soient les adversaires, de toute façon, que ce soit les œufs ou la farine, je trouve ça toujours très désagréable. Et je pense que, manifestement, en plus, le profit du jeune homme est un peu particulier. Au regard de ce que j'ai cru comprendre, il semblerait qu'il soit fiché S pour être allé deux fois en Afghanistan. Ça n'a pas encore été... Oui, on ne sait pas trop. Qu'est-ce que vous pensez ? En tout cas, si c'est le cas, une fois de plus, la démonstration que nous vivons dans un environnement particulièrement dangereux, puisque ces personnes-là, qui sont quand même connues pour leur dangerosité, peuvent circuler librement, sans être inquiétées, alors qu'elles devraient, en toutes circonstances, si elles sont étrangères, être expulsées, si elles sont françaises, tomber sous le coup de la loi, notamment pour l'intelligence avec l'ennemi. Qu'est-ce que vous pensez de François Fillon, ses emplois familiaux ? Ça vous a choqué, vous, qui appartenez à une jeunesse raide et exigeante avec les hommes politiques ? Non, mais moi, ce qui me choque, ce n'est pas qu'on puisse éventuellement travailler avec son épouse, son frère ou son cousin, c'est quelque chose d'assez classique, même dans la société civile. Ce qui me choque, en revanche, c'est la potentialité d'un emploi fictif, c'est ça dont on parle. Le travail familial, embaucher sa femme, ses enfants, ça vous... Ce qui nous a gêné, c'est que c'est souvent des gages de confiance. Après, si le travail est réellement fait, bon, à la limite, ce n'est pas à moi que ça regarde. En revanche, ce qui est un peu inquiétant, si vous voulez, concernant M. Fillon, c'est la différence entre l'image qu'il dégage et ce qu'il est manifestement réellement dans son rapport avec l'argent. Mais au-delà de ça, la chose dont on a moins parlé et qui est encore plus inquiétante, c'est ses liens avec certains intérêts privés. Je rappelle qu'à travers son entreprise de conseil, dont il n'a pas révélé d'ailleurs l'intégralité, il a refusé des clients. Nous avions l'entreprise AXA, pour 200 000 euros, cette entreprise, dont l'ancien PDG est pressenti par lui pour être l'un des ministres régaliens et qui l'avait conduit dans son projet à promettre la privatisation de la sécurité sociale, donc au bénéfice de ces assurances privées, ce qui en dit long quand même aujourd'hui sur le manque peut-être de liberté de ces candidats et sur les intérêts qu'ils défendent vraiment. Merci Marie-Marie Rachel Le Pen d'avoir accepté l'invitation de France. Et merci à tous, on se retrouve demain sur France.